Générique A la une ce soir, 700 personnes au rectorat pour dire non à la baisse des contrats et des nouvelles journées de mobilisation. Ce vendredi, le fonctionnement des établissements scolaires a été perturbé. Une délégation a été reçue par la rectrice. La solidarité avec les sinistrés d'Irma sur la piste de danse d'une boîte de nuit L'idée originale a vu le jour hier soir. Les fêtards ont payé leur ticket d'entrée avec des denrées alimentaires. Nous y étions. Le suicide, comment aider, comment améliorer la prévention. Une table ronde sur la problématique qui était organisée cet après-midi menée par l'association SOS Crise qui a ouvert une ligne d'écoute. Et puis Edith Vela-Youdan, invitée politique de votre journal dans le cadre des élections sénatoriales. Le portrait et l'interview de la candidate désignée par les Républicains dans un instant. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le monde de l'éducation toujours en ébullition. Après la baisse des contrats aidés annoncés par le gouvernement dans le milieu scolaire aujourd'hui, le fonctionnement des écoles, des collèges et des lycées a été une nouvelle fois perturbé. La rectrice a reçu ce matin une délégation d'une trentaine de manifestants au rectorat. Le reportage de Sandrine Claude. Syndicats d'enseignants, chefs d'établissement, personnel éducatif, parents et même élèves. Ils étaient près de 700 aujourd'hui à manifester aux portes du rectorat avec une seule et même idée, afficher leur détermination. On a perdu nos cinq postes de CUI en vie scolaire au collège Emmanuel Saldès. On est un collège classé Ré plus réseau d'éducation prioritaire avec une SECPA et une ULIS. On ne peut pas se permettre d'accueillir les élèves dans ces conditions. L'inquiétude est là puisque avec autant d'élèves, on ne peut pas supprimer des postes comme ça. Ça c'est inadmissible. De plus en plus de parents se sont eux aussi concernés par le mouvement. Les enfants aujourd'hui ont besoin du soutien de leurs parents, ont besoin d'être à l'école dans des bonnes conditions, dans des conditions de sécurité optimales. Donc pour moi c'est un ensemble, c'est un tout et qu'en tant que parent, on ne peut pas être sensible à ça. Une délégation finit par être reçue par les représentants de l'académie, mais l'échange est loin d'être concluant. Le rectorat ne semble pas réellement avoir de solutions concrètes à apporter. À ce jour, je n'ai pas de réponse définitive, je n'ai pas pu apporter de réponse définitive. Ce que je sais, c'est que des choses sont possibles et que le ministère est en train de les étudier. Donc j'espère avoir apporté des éléments de réponse en début de semaine prochaine. Côté syndicat, c'est l'entière insatisfaction. Ce n'est pas suffisant. On ne peut pas seulement desserrer la contrainte, ça ne nous intéresse pas. On veut absolument tous nos contrats aidés, plus ceux qui étaient normalement prévus pour les enfants en situation de handicap. Donc on ne veut pas juste desserrer la contrainte, on veut tous nos contrats aidés. Une nouvelle démonstration de force est prévue demain 11h à Fort-de-France. L'ombre de 2009 semble déjà planée sur ce mouvement social. Et mobilisation également à Saint-Luz ce matin. Les parents et les enseignants du collège réclamaient le maintien des emplois aidés nécessaires pour la sécurité des élèves. Vous voyez sur ces images une journée de mobilisation. L'établissement est situé sur deux sites différents et le nombre de surveillants hors contrat aidé ne serait pas suffisant, selon les manifestants. Écoutez ces réactions recueillies par Sabrina Doré. Je n'ai que quatre surveillants par jour. Ce qui fait que les récréations, puisque nous avons plusieurs cours, ne sont pas optimales en termes d'encadrement. Et particulièrement le temps de demi-pension, parce que la demi-pension est à l'extérieur de l'établissement. Nous n'avons pas suffisamment de surveillants pour les emmener. Donc Madame la principale, Monsieur le principal adjoint, moi-même, Madame la gestionnaire. Nous nous sommes attelés à essayer d'encadrer les élèves à la demi-pension, mais on ne pourra pas faire ça toute l'année. On a peur des accidents, parce que déjà on n'a pas des policiers pour faire traverser les élèves. On n'a pas d'agent de sécurité du tout. Donc on a uniquement les agents du collège en contrat aidé, qui accompagnent les élèves uniquement à la cantine. Et sur le site aussi. Donc c'est surtout pour ça que c'est la crête, c'est ça. Social toujours, le lycée agricole de Croix-Rivaille restera bloqué tant que la mutation du proviseur ne sera pas annulée. C'est le message porté ce matin par le représentant Force ouvrière après la réunion de médiation qui s'est tenue hier avec les membres de l'ADAF. Écoutez ses réactions. C'était un petit peu déconcertant dans la mesure où il se dit qu'ils sont prêts à arrêter le mouvement pour ouvrir l'établissement. Et une médiation organisée par le préfet, il se pointe sans aucun document. Donc nous avons conclu que les documents que nous présentons faisaient froid, puisqu'ils n'apportaient pas de documents contradictoires. La proposition est très simple. Dans un premier temps, il s'agit de suspendre l'arrêté de M. Philippe Aurore, tel qu'il est convenu. Et ça permet à l'établissement d'avoir un ordinateur. Mme Girard, qui était pressentie sur le poste, n'a pas de délégation de signature. Donc, ce qui fait qu'on peut ouvrir l'établissement avec le proviseur adjoint, mais il faut qu'il y ait quand même quelqu'un, un ordinateur qui puisse réaliser les bons, etc. Nous espérons que d'ici ce week-end, que le ministère va prendre ses responsabilités. Et de telle sorte que, dès qu'on a les réponses qui nous conviennent, le barrage sera levé et les agents pourront reprendre leur travail, carrément, pour assurer la rentrée des élèves. Vous l'avez peut-être ressenti, la terre a tremblé ce matin en Martinique, précisément à 6h58. Une secousse perçue, notamment dans le nord de l'île, l'épicentre étant localisé à 67 km de Trinité, à 50 km de profondeur. Un séisme léger établi à 5 sur l'échelle de Richter, selon l'Observatoire sismologique de Martinique. Justice Alfred-Marie Jeanne, devant le tribunal correctionnel de Paris le 21 mars prochain, poursuivi pour prise idégale d'intérêt dans l'affaire Green Parrot. Le renvoi a été annoncé ce matin à Paris par le juge d'instruction. Écoutez la réaction de Maître Ursulé, l'avocat du président de l'exécutif de la CTM. Cette plainte a été reçue par un juge d'instruction, le doyen des juges, qui vient de rendre une ordonnance de refus d'instruire. C'est son droit. Simplement, on est en droit de se poser des questions. Pourquoi avoir pris tant de temps, n'avoir jamais interrogé personne, pour, en même temps que cette audience, dire « je n'instruis pas cette plainte ». Donc nous avons fait appel de cette ordonnance et nous allons plaider bientôt devant la chambre de l'instruction pour contester la décision du juge d'instruction. Cette initiative pour venir en aide aux sinistrés d'Irma, une soirée festive pour récolter des denrées alimentaires. C'était hier soir dans une boîte de nuit. Le ticket d'entrée, très original. Je ne vous en dis pas plus. Soyez le reportage de Loïc Régis et de Sarmina Doré. Des cabas de denrées non périssables, des packs d'eau, des vêtements. Ce soir, dans cette boîte de nuit, les tickets d'entrée sont particuliers pour une situation exceptionnelle. Ce soir, nous accueillons quelques rescapés, les légendaires, les légendaires personnelles du club. Le Platinum est avec nous ce soir, le Saint-Martin. Faites une bouille pour eux, s'il vous plaît. Le concept est simple, l'accès à l'établissement se fait en échange de dons qui seront reversés aux rescapés de l'ouragan Irma. On a emmené des vêtements, on a emmené de l'eau, on a emmené ce qu'on pouvait. On a joint l'utile à l'agréable et puis Big Foss pour Saint-Martin. C'est bien qu'on puisse s'amuser tout en venant pour les sinistrés. Donc, il y a un thème précis, qu'il y a un but. Et moi, en plus, je suis assistante sociale, donc ça me semblait normal de pouvoir venir. C'est bizarre parce qu'on nous dit des vivres à l'entrée au lieu de payer. C'est une bonne chose. Très bonne chose. S'amuser tout en étant solidaire, un concept qui a été couronné de succès. Ça m'a surprise parce que je pensais qu'ils auraient admis juste quelques petites choses. Et au final, ils sont arrivés avec des cartons, des sachets remplis. Donc, c'est bien. La formule de cette soirée caritative est le résultat d'une association entre prestataires, plusieurs DJ et organisateurs de soirées. Le mot d'ordre du jour est de récolter un maximum de fonds. Tous les employés sont venus gracieusement, tous les DJ, la sécurité, les partenaires boissons qui ont donné les boissons gratuites. Donc, quasiment tout le monde vient gracieusement ce soir travailler au Cosmopolite. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire une bonne oeuvre, parce qu'ils sont vraiment démunis. Donc, déjà, passer le local gratuitement, on a trouvé des partenaires, Roger Albert, Sokara, Laurent Perrier, Nicolas Feuillard, Dillon, qui nous ont beaucoup aidés. Et puis les vigiles, je remercie José, la sécurité, qui nous a passé tous ces vigiles. Et pour boucler la boucle, en invité d'honneur, des rescapés. Les martiniquais ont juste été adorables. Ils nous ont accueillis comme si on était de leur famille. On a été pris en charge du début jusqu'à la fin. Hôtel, petit déjeuner, déjeuner, dîner. Là, il y a une soirée pour les fonds de Saint-Martin. C'est juste super et c'est vraiment tout ce qu'on a besoin. Les dons de la soirée seront acheminés à Saint-Martin grâce au concours d'un autre partenaire qui fournit le conteneur. Quant aux bénéfices, ils seront reversés pour acheter d'autres vivres. Et à Saint-Martin, le quotidien des habitants s'améliore peu à peu. Le réseau téléphonique est quasiment rétabli. Et on apprend ce soir qu'un tiers des habitants a retrouvé l'électricité. Un préalable à un retour à la vie normale. Le reportage de nos confrères de TF1. Cela fait une semaine qu'Adèle tente désespérément de rejoindre son île, comme il l'appelle. Et voir de ses yeux les ravages le long de la côte est une déchirure pour lui. T'as tout quitté, t'es venu ici. Mes enfants sont nés ici. Ma vie, je l'ai passé ici. Cet abattement, les habitants qui ont vécu le cyclone l'ont pour la plupart dépassé. Les routes sont chaque jour plus praticables. On peut venir se ravitailler en eau au citernes. L'essence n'est plus rationnée. Et dans le quartier populaire d'Orléans, une consultation a même repris. Le docteur Thibault peut enfin soigner ses patients. Ce médecin a trouvé le moyen de récupérer des médicaments par les canaux officiels, mais pas seulement. La moitié d'entre eux viennent de l'hôpital par mes propres moyens. Et l'autre moitié, ça a été amené par le pharmacien des pompiers. Plus quelques patients qui m'ont ramené des stocks et ils ont récupéré des pillages, bien sûr. Soulagement pour la jeune Garicia. Son fils de 3 ans, Mathéo, peut enfin être pris en charge. Ça fait depuis la semaine dernière qu'il a l'attiré. De l'eau, de l'eau sucrée, petite quantité souvent. Petit à petit, le quotidien s'améliore. Et hier soir, une magnifique surprise attendait les habitants d'Orient-de-Baye. On a l'électricité ! Ça va permettre d'avoir un frigo, d'avoir la climatisation, d'avoir des douches. On essaye vraiment de voir le positif partout, mais ça c'est génial. C'est très positif. On est toujours contentes. Non, c'est génial. Trois heures plus tard, premier dîner à la lumière pour Gabriel, Mathieu, Bérangère et leurs amis. Tout à leur joie. Vigilance, c'est le projet lancé par l'association SOS Crise qui lutte contre le suicide. Ce fléau touche sévèrement la Martinique. Une trentaine de cas répertoriés depuis le début de l'année dans le cadre d'une journée de prévention. Une table ronde s'est tenue cet après-midi à Rivière-Salée. On écoute ces quelques réactions recueillies par Guy Raphaël René. La problématique du suicide en Martinique, elle est évidemment importante. Ça représente à peu près un suicide par dix jours. On peut penser que sur l'année, on sera à 35, 36 suicides, ce qui est considérable. Moi, j'ai parlé de la façon dont les personnes qui sont victimes de traumatismes répétés, traumatismes dans lesquels ils ont été exposés, elles ont peur de mourir. C'est bien de ça dont on parle. Ces traumatismes, s'ils sont répétés, peuvent induire des modifications dans le fonctionnement de la personnalité qui amènent les gens à une situation dans laquelle la survie est leur façon de vivre. La survie, ça veut dire qu'on reste constamment sur le qui-vive et que si on reste sur le qui-vive en permanence, on va s'épuiser, que l'épuisement conduit à toute une série de troubles, les troubles du sommeil, les troubles anxieux, et finalement vont amplifier l'isolement dans lequel la personne se trouve déjà du fait des agressions qu'elle a subies et risque par là même d'augmenter à nouveau les maltraitances qu'elle pourrait subir. Évidemment, plus vous êtes épuisé, plus vous êtes en danger de trouver une solution radicale finalement à votre souffrance, c'est-à-dire de vous suicider. Ce que nous voulons faire en particulier cette année, c'est inscrire la violence comme un événement majeur dans les comportements suicidaires parce que la violence comme les traumatismes d'une agression, d'une agression physique ou sexuelle, peuvent générer des suicides et que les suicides sont eux-mêmes des actes violents qui viennent meurtrir une famille qui est blessée par la brutalité de ce départ. Donc le matin, c'est un temps de réflexion institutionnelle pour voir comment on construit de nouveaux outils et donc là, le dispositif de vigilance qu'on veut mettre en place. Cet après-midi, il analyse sur ces liens entre traumatisme psychique et violence et un partage avec les préventeurs et ce soir, une synthèse et une ouverture de la discussion de cela avec le public et leur faire partager ces liens entre traumatisme psychique, la souffrance et on voit bien le traumatisme qui vient d'être vécu à côté de nous, dans les Antilles à Saint-Martin. On est tous touchés par la gravité de ce qui vient de se passer et quelle solidarité aussi, on est capable de mettre en œuvre. SOS Crise est à l'écoute des Antillais qui souffrent de cette situation, va l'être davantage encore dans les jours qui viennent puisque les réseaux de communication vont s'ouvrir et donc informer et construire avec l'énergie, avec le souffle que la population ici en Martinique nous apporte pour qu'on puisse être créatif, innovant et qu'on sache mieux nous aider nous-mêmes. – Place à votre rendez-vous politique pour ces élections sénatoriales du dimanche 24 septembre ce soir, Edith Veda-Youdon, candidate Les Républicains. – Générique – Et avant l'entretien qu'elle nous a accordé cet après-midi, d'abord son portrait signé Guillaume Bakoul. – Elle a été investie par Les Républicains le 18 août dernier. Directrice d'école, louée par le président de la Fédération martiniquaise pour sa disponibilité et sa loyauté, Edith Veda-Youdon, 54 ans, est l'une des deux femmes à abriguer un poste de sénateur le 24 septembre prochain. Militante au sein du parti depuis une trentaine d'années, élue au Conseil national des Républicains à Paris, si elle n'est pas une novice, celle qui a partagé ces dernières années entre la Guyane et la région parisienne, souffre peut-être d'un déficit d'images dans le paysage politique martiniquais. – Bien évidemment, je n'ai pas de visibilité à la Martinique sur tout le territoire, mais j'ai déjà en 2014 été avec André Charpentier aux élections municipales, au Conseil national des Républicains en janvier 2015 où j'ai été élue comme conseillère nationale à Paris, donc chez les Républicains bien sûr. Et en 2017, en juin, j'étais avec Yann Monplaisir, sa suppléante sur la circonscription du Nord. Ce n'est pas vraiment un handicap, il s'avère que pour aller à cette élection, il faut avoir un parcours politique, il faut avoir une ancienneté d'engagement. Ça fait 30 ans que je milite dans les partis politiques, bien entendu dans les appareils politiques, pour aider un candidat à être élu, donc je ne suis pas novice. – Avec déjà une vingtaine de communes visitées depuis le début de sa campagne, Edith Velayoudon tente de convaincre les grands électeurs avec des thèmes comme la restauration des dotations aux collectivités locales, la revitalisation des zones rurales et le problème de l'indivision involontaire. Mais la candidate a d'autres arguments à faire valoir, comme la majorité de la droite au Sénat. – La plupart des mairies ont basculé à droite. Donc le groupe dans lequel je vais siéger, ce sont les Républicains. Quel est l'intérêt pour nous d'y aller ? C'est que tout simplement, que nos dossiers que nous allons présenter soient en capacité d'être validés. – Naturellement, on sera chez les Républicains, mais ça ne nous dispense en rien de travailler avec tout le monde. De toutes les manières pour que nous puissions faire adopter les lois, c'est une majorité de parlementaires, aussi bien les ultramarins, mais aussi ceux de l'Hexagone. Donc les problématiques que nous avons sont des problématiques qui concernent un nombre assez important de grands électeurs, de citoyens, et nous ne sommes pas fermés dans un parti. Nous y allons avec une bannière, parce qu'il faut avoir des militants, c'est une organisation, mais quand vous êtes élu, vous travaillez pour tout le monde. Épaulé par un suppléant, lui-même deuxième adjoint de la ville du Saint-Esprit, son référent sur le terrain, comme elle le présente. Édith Vellahudon espère créer l'engouement autour de sa candidature, et ce, malgré le faible nombre de grands électeurs de droite. – Applaudissements – – Bonsoir Édith Vellahudon. – Bonsoir M. Dabreux. – Candidate pour les élections sénatoriales du 24 septembre prochain en Martinique. Première question pour vous, être sénatrice, c'est être élue du terrain ou du sérail ? – D'abord être élue du terrain, c'est le terrain qui fait remonter ses besoins, et puis ensuite on formalise les projets, et après, il est important d'être dans un grand parti pour que nos propositions soient validées par un plus grand nombre. – Alors vous avez été investie par les Républicains, vous êtes membre du conseil national de ce parti, mais en Martinique ou ailleurs, vous n'avez jamais eu de poste électif. Est-ce que c'est un handicap pour vous ? – Non, je ne pense pas. Les deux fois où je me suis présentée avec des candidats aux municipales et aux législatives, c'est-à-dire avec André Charpentier en 2014, et à mon plaisir aux législatives sur la circonscription Nord en juin 2017, ça a permis d'avoir une visibilité. Et puis j'ai 30 ans de militantisme, je dirais, dans le parti des Républicains. – Alors vous avez été, je le rappelle, investie par les Républicains, donc une investiture au niveau national qui a donc été donnée par votre parti politique, et vous avez notamment certainement l'appui de Yann Montplaisir. – Ah ben oui, certainement, il est de droite, il n'y a pas de raison. Yann faisait partie des premières personnes qui étaient informées de ma candidature au sénatorial. – Alors les 860 électeurs parmi eux, il y a notamment les membres de la collectivité territoriale de Martinique. On sait qu'il y a eu cette alliance entre Yann Montplaisir et Fred Maréjane pour conquérir cette collectivité territoriale. Est-ce que vous pensez que cela va jouer un rôle positif pour votre candidature ? – Alors pour commencer, cette élection, elle est nationale, elle n'est pas locale, ce n'est pas une élection ni de collectivité territoriale ni de municipale. – Donc maintenant, chaque parti présente des candidats, donc à chaque personne de soutenir ou pas, de donner des consignes ou pas de vote en faveur de tel et tel candidat. En tous les cas, l'innovation qu'il y a eu cette année à la rencontre des grands électeurs, c'est que chaque candidat a eu la possibilité de présenter, de se présenter et de présenter ses projets. Donc ça a permis d'avoir une certaine proximité, et le grand électeur, je pense, en son âme et conscience, il a décidé. Donc, vous savez, jusqu'aux urnes, on n'est pas propriétaire des voix, ni des électeurs, et moins encore des grands électeurs. – Alors justement, les grands électeurs, est-ce que vous avez déjà fait vos calculs ? Est-ce qu'il y a beaucoup de grands électeurs de droite ? – Alors, en ce qui concerne, nous, on n'a pas fait de sondage. Nous sommes déjà à 23 communes que nous avions rencontrées. Ce soir, après, nous allons rencontrer des grands électeurs de trois communes, Chelle-Chère, Sainte-Anne et Trois-Ilet. À chaque fois, il y a de la bienveillance, de la sympathie, et même, je dirais, entre nous, candidats, compétiteurs et non adversaires, une certaine, je dirais, convivialité s'instaure. Donc, je crois qu'aujourd'hui, chacun est dans la dernière ligne droite, et fait de son mieux pour qu'effectivement, le 24, au moins, que je sois au deuxième tour. – Alors, pour les questions de fonds, on sait qu'aujourd'hui, le Sénat est menacé. Emmanuel Macron a notamment décidé qu'il y aurait une diminution du nombre de parlementaires, et notamment du nombre de sénateurs. Selon vous, est-ce que le Sénat a encore sa place dans la Ve République ? – Alors, le Sénat a sa place parce qu'il a un rôle de régulateur. Alors, il n'a pas pour mission de s'opposer au gouvernement. Cela, c'est l'Assemblée nationale. Il ne faut pas oublier que le Sénat représente les collectivités. Donc, il n'a pas, ce serait de la part d'Emmanuel Macron, une erreur. Maintenant, j'entends bien qu'il faut réduire le nombre de parlementaires, et tout un chacun en est convaincu. Donc, en temps et en heure, j'espère qu'il va organiser une concertation pour qu'on puisse, d'un commun accord, prendre la bonne décision pour l'ensemble du territoire, hexagonal et ultramarain. – Quels sont les dossiers prioritaires que vous allez défendre si vous êtes élue ? – Alors, le dossier prioritaire, c'est l'indivision involontaire, obtenir une dérogation au droit commun, comme la Corse l'a obtenue en décembre 2016, c'est-à-dire permettre que deux tiers ou trois quarts des héritiers puissent pouvoir régler les problèmes de succession, particulièrement dans les bourgs. On est impacté par, justement, les successions qui ne sont pas réglées, donc les logements s'abîment, et puis ça pourrait aussi, à quelque part, créer de nouveaux logements avec une proximité des différentes prestations qu'un citoyen pourrait avoir. Le deuxième dossier, c'est la valorisation des zones rurales. C'est un dispositif qui existe déjà sur les 36 000 communes, 15 000 communes de France et de l'Hexagone en bénéficier, entre autres la Corse, la Réunion, la totalité de la Guyane. Alors, pour la Réunion, c'est 23 communes sur 24, et nous, à la Martinique et à la Guadeloupe, nous n'avions pas ce dispositif qui permet aux entreprises, quel que soit le domaine, médecin, coiffeur, alimentation, de s'installer dans une zone, ce qui sera effectivement défini par nos parlementaires, et que ces personnes qui s'installent, ces entreprises qui s'installent, soient exonérées d'impôts sous une période de 5 ou 10 ans. Donc, je pense que ça, c'est à mener, parce que nous avons une disparité entre des fois des quartiers d'une même commune, ou encore entre deux communes différentes, mais ce n'est pas un projet global comme cela a été fait pour la Guyane. Alors, si justement les Républicains gardent leur majorité, ce qui pourrait être le cas, on verra le jour de l'élection, mais compte tenu des sénateurs qui vont être renouvelés, ça risque d'être le cas, est-ce que vous avez déjà sensibilisé les Républicains sur ces questions spécifiques à la Martinique ? Oui, il est bien évident, quand on part dans une élection, vous avez un programme, et vous ne partez pas tout seul, on ne vous a pas attendu pour faire de la politique, donc il y a effectivement une commission, une réflexion qui est menée, et on regarde ce qu'il y a de plus percutant à proposer au moment de la campagne électorale. Il est bien évident qu'après, si d'autres dossiers concernant la jeunesse, l'éducation, deviennent priorité pour nos électeurs et nos grands électeurs, à ce moment-là, nous proposons des projets au niveau de ces domaines. Alors, dernière question, vous faites partie des deux femmes candidates pour ces élections sénatoriales avec Catherine Conconne. On a vu l'élection de Josette Manin au poste des députés de la Martinique. Vous pensez que l'année 2017 sera une année parlementaire pour les femmes ? – Je pense que si, c'est le début. C'est vrai que c'est une loi qui a été votée en 2001, qui oblige que la parité soit respectée. Je pense qu'il faut laisser autant le temps, et c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, nous ne sommes peut-être que deux, mais peut-être dans six ans, on sera dix, on sera peut-être majoritaire par rapport aux hommes. En tous les cas, je ne crois pas que c'est un handicap d'être femme pour aller à une élection sénatoriale. – Merci beaucoup, Edith Villaloudon. – Merci, M. Labo. Bonne soirée. – Voilà pour cet entretien prochain. Rendez-vous avec nos invités, excusez-moi pour les sénatoriales sur ATV Martinique, c'est dimanche. Restez avec nous à suivre dans votre journal, ce convoi exceptionnel réalisé la nuit dernière, un four de 40 tonnes installé à la Sarah. Et puis votre JT des communes, juste avant un agenda des sports, avec communus au week-end du football, du trail et du handball. Et puis votre JT des communes, ce soir, direction Basse-Pointe, où se tiendra la fête du Bois-Flot. Un investissement de 2 millions d'euros réalisé par la société de raffinerie des Antilles, un four dit de désulfuration du kérosène. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il permettra à terme de réduire les coûts de production du carburant. Son installation a fait l'objet d'un convoi exceptionnel, suivi pour nous par l'Uissabas. Regardez. Un convoi exceptionnel pour un four triple XL. 40 tonnes, 6 mètres de long pour 4 mètres de diamètre. Sur le site de la Sarah, son transport est délicat. L'imposante pièce sert à ôter le soufre lors du traitement du kérosène. Moderne, elle vient remplacer la première tour de désulfurisation d'une raffinerie vieille de 45 ans. Nous avons choisi de mettre un four avec une convection qui nous permet d'avoir un meilleur rendement énergétique. Et puis nous avons aussi augmenté la capacité de traitement, ce qui correspond vraiment aux besoins du marché. C'est un outil très important pour la Sarah puisque nous produisons du kérosène aux normes internationales. Pour déposer ce four sur son air d'attente, deux imposants engins de levage. Le colis coûte 1,5 million d'euros et pèse des dizaines de tonnes. Alors la préparation est minutieuse et l'opération délicate. Alors l'opération délicate, que ce soit au déchargement du bateau qu'il y a eu il y a 15 jours, il y a trois semaines en arrière, elle a encore été délicate hier matin au chargement car c'est un colis qui est très lourd. La grande difficulté, il y a l'environnement qui permet aussi d'avoir des configurations difficiles. Au final, tout se passe sans encombre. Ce four est le premier et le plus imposant des matériels neufs que recevra la Sarah dans les prochains mois dans le cadre du remplacement des équipements réguliers du site. Pour préparer l'avenir, pour pouvoir durer encore au moins 45 ans, il faut changer petit à petit les équipements. Donc pendant cet arrêt-là, on va changer un certain nombre. Celui-là c'est le plus gros, le plus spectaculaire. Mais il y a plusieurs, des ballons, des échangeurs thermiques qui vont être remplacés en février. Et en 2019, il y aura un très gros chantier qui sera le remplacement des réacteurs. Les trois réacteurs qui servent à fabriquer l'essence pour les voitures vont être remplacés en 2019. Des passerelles seront ajoutées à la structure encore à plat. Il faudra donc attendre février 2018 pour voir ériger ce four en lieu et place de l'ancien. Achat et montage s'élèvent à 2 millions d'euros. Direction le Canada, maintenant où se poursuit le 10e festival Martinique Gourmand. Hier soir, on reste dans un restaurant de Montréal, 5 étoiles, qui a accueilli dans ses cuisines trois chefs martiniquais de renom. Reportage gastronomique signé par le très gourmand Alvin Courcy. Ce soir, nos trois chefs martiniquais mettent les petits plats dans les grands pour proposer le meilleur de notre cuisine exotique. Moi, j'ai fait la première mise en bouche qui est une crème brûlée d'oursin au pain d'épices. Donc, du pain d'épices sans gluten, réalisé avec de la farine de manioc, patates douces, bananes. Et par exemple, Guy Ferdinand, il a préparé des écrevisses avec du poisson fumé. Les produits martiniquais peuvent tout à fait être présents dans un 5 étoiles. On n'a pas, là, le poisson fumé vient de Frécheur des Pitons au Carbet. C'est un produit noble, donc on peut travailler ça tout à fait correctement. En plus des crèmes brûlées d'oursin au crumble de pain d'épices, des crevettes au bois d'un, des noix de cajou et de l'agneau en croûte de manioc épicé proposé par nos chefs, deux autres grands cuisiniers québécois contribuent eux aussi à compléter cette carte déjà prestigieuse par un ton mi-cuit et un dessert de baba au rhum vieux. C'est absolument positif. Ces rencontres-là, c'est toujours un effet bénéfique parce qu'on nous amène des saveurs de notre pays. On échange et c'est surtout l'échange qui est très important dans nos métiers. Tout ça, c'est fait dans un esprit de fraternité, disons. Confortablement installés, les convives québécois, tous amateurs de grande cuisine, ne peuvent que se délecter de plats qui se transforment en un voyage culinaire exotique. Le plat qui est devant moi m'a impressionnée déjà par les arômes. J'ai senti les épices colombo et j'ai aimé comment la chef l'avait travaillée, Nathaniel Ductel, parce qu'elle a travaillé les épices colombo sur les légumes. Habituellement, on le voit sur le poulet, donc je trouvais ça très créatif. Évidemment, c'est avec du manioc que j'adore, j'adore le manioc. C'est magnifiquement intégré et d'autant plus la viande, elle est cuisson parfaite, donc je ne peux dire de plus. Cette dixième édition de Martinique Gourmande organisée par le comité martiniquais du tourisme compte 40 restaurateurs partenaires à Montréal et la ville de Québec. Une manifestation qui se développe aujourd'hui pour séduire toujours un peu plus nos cousins québécois. Notre gastronomie, elle est à l'image de ce que nous sommes. Elle est gourmande, épicée, inventive, créative. On utilise cet angle touristique pour faire la promotion de la Martinique. Mais au-delà de tout ça, il y a la gastronomie, il y a la culture, il y a les structures d'hébergement. On n'oublie pas que l'enjeu, c'est de faire venir des touristes, d'augmenter la fréquentation et de faire en sorte qu'ils dépensent aussi un maximum d'argent chez nous à travers notamment les restaurateurs. Première soirée réussie donc pour ce festival Martinique Gourmande qui proposera toutes sortes d'ateliers culinaires, de dégustation de rhum et d'expérience gastronomique jusqu'au 24 septembre. On passe au sport avec l'agenda du week-end, la reprise du handball avec la Coupe des As, du football au masculin comme au féminin et puis sans oublier le trail de l'AMCF. Un avou goût de votre week-end sportif avec Kari Chassol. Les handballeurs font leur rentrée ce square avec la Coupe des As. Chez les filles, la compétition qui a débuté depuis 19h réunit six équipes en deux groupes. A noter à 21h le choc réveil sportif Arsenal. Chez les hommes également, six équipes réparties en deux groupes s'affronteront. Débuté ce soir, la Coupe des As se poursuivra demain. Les finales sont prévues dimanche 16h pour les filles et 18h pour les garçons au Palais des Sports de Trinity. Le football féminin également effectuera sa rentrée ce week-end. Et c'est le trophée Henri Jumontier qui ouvrira la saison demain 19h au Stade du Saint-Esprit. Le RC Saint-Joseph sera opposé au RC Rivière Pilote. Chez les hommes, la deuxième journée du championnat de Régional 1 débute ce soir 20h par trois rencontres. Golden Star RC Saint-Joseph à Pierre-Aliquerre, Golden Lion CS Gaz Pilote à Saint-Joseph et Aiglon émulation à Georges Gratien au Lamantin. A noter que le match New Star Samaritaine a été reporté à mercredi prochain. Demain, trois matchs à 15h30 Club Franciscain Good Luck et deux à 19h qui clôtureront cette deuxième journée. Dimanche à partir de 6h, le trail de l'AMCF se déroulera à la poterie des Trois-Ilais au menu de circuit de 11 et 17 kilomètres. Sport en bref, pour conclure, à noter une initiation de biches volées demain à Décathlon au Lamantin ou encore la remise de prix en VTT pour la saison écoulée demain 15h au Crossmark. Voilà pour le programme, rendez-vous samedi et dimanche pour tous les actualités sportives dans vos journaux. Tout de suite, place à votre JT des communes. Et direction Basse-Pointe, capitale des surfeurs. Et ce week-end, capitale du Bois-Flot. La commune du Nord accueille la fête du Bois-Flot, une pratique qui nous vient de nos ancêtres amérindiens. Ils utilisaient des troncs d'arbres pour surfer sur les vagues. Des siècles plus tard, la pratique reste d'actualité. Hubert Bornil, Valérie Vincent. On a décidé de faire Bois-Flot aujourd'hui, mais comme moi, pas trop fort, mais moi, après, à sous-plage-là. Le Bois-Flot, un élément qui vient de Grand-Rivière, qui a atterri dans la commune aux environs des années 70. Mais aujourd'hui, on peut dire que cette pratique a quelque peu disparu. Nous, j'ai un Nambouk. Il y a quelques émissiers Capi. Il montre que nous qui m'on est à Sacramache. Dans la commune, tout le monde le connaît sous le petit nom Capi. L'homme est un habitué de la mer et sa pratique du flot remonte à environ une trentaine d'années, même s'il n'a pas toujours le temps de venir défier les vagues. Le Bois-Flot, un élément qui vient de monter à Basse-Poix. Il est arrivé ici, et tout préparé. C'est Daniel Bertolo et Jean Borval. Les grands, ils sont allés pêcher. Ils sont allés à la pêche, ils sont allés à la pêche. Ils sont allés à la fête de Basse-Poix, ils sont allés à faire des courses. Ils sont allés à participer. Ils servent nous pour tout le bagage. Une tradition jadis ancrée dans le nord de l'île. Aujourd'hui, à défaut de la remettre au goût du jour, certains ont décidé de faire découvrir le Bois-Flot aux plus jeunes. Histoire de transmission, certes, mais la question reste quand même posée. Le flot saura-t-il véritablement les séduire quand on sait que les nouvelles générations sont plus attirées par la pratique de la planche ? Vous ne pouvez pas, comprenez ? Parce qu'il faut... On a tout un jeu aussi, c'est un peu la plaisir d'aller chercher. Comment on peut aller chercher, couper, faire des scènes par la rivière ? Ce n'était pas une île ni flot comme ça. C'est un peu la même chose. sur cet attentat dans vos métros londoniens. On se retrouve juste après pour le rappel des titres.